La question de l'euthanasie va se poser en des termes assez étranges, assez techniques, parce qu'au fond, d'accord, des gens demandent à mourir. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent leur approche de la mort en demandant à mourir. Et donc, si on acquiesce directement à leur demande de mourir, il n'y a plus d'approche de la mort. On y est ou on n'y est pas. Si vous voulez, il y a comme un paradoxe, c'est que normalement, c'est tout simple, la mort, c'est quand on n'a plus envie de vivre, quand on n'a plus d'envie à vivre. Si on n'a plus d'envie, on n'est plus en vie. Le problème, c'est quand on a envie de mourir, cette envie, elle est à la fois dans la vie et elle vise la mort. Donc, elle a quelque chose d'indécidable. D'accord, certes, pour certains, c'est décidé, c'est clair, etc. Mais pour beaucoup, pour la plupart, ça va tomber sous le coup d'une espèce de décision. On va pousser, puisqu'il n'a plus envie. Bon, ça va, il y a du monde. En plus, on va resserrer les services de médecine palliative, par exemple, pour doubler les effectifs. Et ça meurt davantage qu'avant, forcément. On pousse un peu, quoi. Puisque des gens disent qu'on n'a plus envie. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose là qui pose la question de, est-ce qu'on peut tout gérer rationnellement ? Il y a une, dans la logique de nos sociétés, il y a une espèce d'obsession de gérer, attention, on est même la mort, après tout, on doit pouvoir la gérer rationnellement. Mais est-ce qu'on peut couvrir par un discours rationnel quelque chose qui, par nature, échappe au rationnel, qui est l'expérience de la mort, qui est l'approche de la mort avec toutes sortes de... Etc. Tout le monde dit, est-ce qu'on peut décider de l'indécidable ? Et là, la question se pose parce qu'il y a une horde de décideurs qui vont en faire leur proie, qui n'aiment pas l'indécidable. Donc, ça se décide. Et qu'on ait des cadres et puis qu'on y puisse, y fourguer les gens. Or, vous sentez bien que ce qui est en jeu, c'est une qualité du temps qui est très immatérielle. C'est ce que j'appelle le dernier moment. C'est quoi le dernier moment ? Vous voyez, un jour j'avais analysé le sacrifice d'Abraham. Vous savez, dans la Bible, il a entendu qu'il devait sacrifier son fils Isaac. Et puis il y va, il le déshabille, il le met sur l'autel. Voilà, il prend le couteau et au dernier moment, il se passe quelque chose, il entend, arrête ou quelque chose. Il voit d'ailleurs un animal qu'il peut remplacer. Autrement dit, le dernier moment, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à repérer. On ne peut pas dire, ben voilà, maintenant c'est le dernier moment. Parce que, dans quel compte ? Il y a toutes sortes de comptes, de manières de compter, qui se stratifient. Et le dernier moment, c'est quelque chose d'assez insaisissable et pourtant réel. Souvent, le dernier moment, c'est ce dont on peut dire après coup que c'était le dernier moment. Hein ? C'était les dernières paroles de votre père, les derniers mots de la mère, la dernière rencontre. Et le dernier moment de la vie est quelque chose qui me paraît une ouverture sur l'être qui risque de tourner un peu en ridicule toutes sortes de décisions sur la gestion du temps, la gestion de la mort, donc aussi de la fin de vie. Il y en a quelque chose d'ingérable et peut-être que l'acte de vouloir légiférer à tout prix là-dessus, alors qu'on s'en est toujours pas si mal débrouillé, est un acte de gestionnaire qu'on veut cacher derrière une exigence humaniste, rationnelle, etc., qui est un peu du toque.